Salut le monde des douces, c'est Shiranui et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, déjà, mais assez particulière parce qu'aujourd'hui on est sur la bêta. Alors je propose pas souvent des vidéos sur la bêta directement, autant dire jamais en fait finalement, mais aujourd'hui je fais une petite exception parce que, et bien aujourd'hui on va parler de la refonte Sadida parce que bon, la refonte Sadida ça reste une refonte qui, lorsqu'on l'avait annoncé, j'étais un peu, j'avais un peu les pétoches parce que la Sadida ça reste une classe de support que j'utilise énormément dans toute mes team, tout simplement parce que je trouve qu'elle est formidable cette classe. En termes de support, elle peut mettre du shield, du soin, retrait res, boost, bref, elle fait énormément de trucs et je vous l'ai déjà dit x fois en build ou en vidéo. Et du coup, j'appréhendais un peu de cette refonte parce que j'avais peur que ça soit trop orienté poupée et que ça entache un peu le gameplay support du Sadida en question. Et donc du coup, aujourd'hui cette vidéo, elle va être pour but de voir un peu ce que peut proposer maintenant la nouvelle Sadida en termes de sort parce qu'on n'a pas encore les passifs, donc je ne vais pas vous présenter de build pour le moment, ça attendra après la mise à jour 1x83 officielle, les builds, et je vais vous dire un peu ce que j'en pense et on va voir ça ensemble et vous allez voir que finalement, la Sadida, elle est même encore mieux qu'avant. Mais je ne vais pas trop spoiler et on passe au vif du sujet. Alors avant de parler de tous les sorts en général, on va peut-être revenir sur la mécanique sur laquelle est orientée énormément de choses sur cette refonte, c'est la fameuse mécanique de poupée. Alors comment ça fonctionne maintenant les mécanismes de poupée ? Et bien vous allez voir que c'est très simple. Alors en troisième barre de sort, la Sadida, elle va débloquer deux sorts, elle va débloquer le sort graine qui coûte 1 point de Wok-Fu, et la sort Voodool. Alors ce qui va nous intéresser pour invoquer les poupées, c'est la sort graine. En gros, pour 1 point de Wok-Fu, vous allez poser une graine sur le terrain, vous pouvez faire ça maximum 3 fois par tour, tac, tac, tac. Et à quoi elles vont servir ces graines ? Et bien c'est très simple. A chaque fin de tour, les graines, elles vont choper de ce qu'on appelle du niveau d'engrainé, donc 2 niveaux d'engrainé jusqu'à un maximum de 5 niveaux d'engrainé, et ces graines vont servir à invoquer les fameuses poupées. Alors comment on fait pour invoquer les poupées ? Et bien tout simplement, on jette un sort élémentaire dessus qui invoque un certain type de poupée. Par exemple, la larme du Sadida, elle va pouvoir invoquer une gonflable, la bourrasque, si on le lance sur la graine, elle va pouvoir invoquer une folle, et par exemple, on peut aussi invoquer une sacrifiée avec la ronce. Bref, vous avez compris que chaque sort élémentaire différent peut invoquer une poupée, tout simplement. Et du coup, ces poupées, elles vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire que la folle, elle va pouvoir retirer des PM et de la PO, la sacrifiée, elle va se sacrifier, comme son nom l'indique, la goulue va faire des dégâts, la gonflable va faire du soin, etc. Alors vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de poupées surpuissantes, et bien c'est tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'un surpuissant pour les invoquer, mais elle est toujours disponible. Alors, il faut comprendre aussi une autre chose, c'est que les poupées, elles vont choper un niveau d'engrenée supplémentaire, et à chaque niveau d'engrenée, elle va avoir un bonus différent selon le type de poupée. Par exemple, ici, la gonflable, ça va être du boost de soin, de PAPM, la folle, ça va être de la portée supplémentaire et des retraits PM plus élevés sur son sort, et la sacrifiée, c'est une explosion qui sera beaucoup plus puissante, la goulue, c'est plus d'attaque, etc. Et du coup, la surpuissante, qu'est-ce qu'elle va faire ? Et bien tout simplement, lorsque vous allez invoquer la surpuissante, voilà, vous avez pu constater que les autres poupées ont été sacrifiées, et en fait, la surpuissante a récupéré tous les sorts disponibles de tous les poupées, avec leur niveau d'engrenée, ainsi que les petites subtilités qu'ils ont récupérées en fonction de certains sorts élémentaires. Parce qu'il faut savoir qu'en plus d'invoquer des poupées, les sorts élémentaires vont donner des petits bonus particuliers sur les poupées, notamment par exemple sur l'alarme de Sadida, lorsque vous invoquez une gonflable avec l'alarme de Sadida, et bien la gonflable, elle va pouvoir faire un petit sort qui s'appelle Atan, enfin en plus de son soin, elle va appliquer par exemple un bonus de dommage, ça peut aussi être par exemple une zone d'attaque différente, par exemple si vous invoquez la folle avec la bourrasque, le retrait PMPO va être en zone, ce qui est très très fort, la ronce, ça va invoquer une sacrifiée, mais c'est une sacrifiée qui va faire du retrait, qui va être beaucoup plus puissante, par exemple on a aussi Herbe Folle, qui va encore une fois inviquer une sacrifiée, mais quand elle va exploser, ça va être du retrait PMPO en plus, etc, etc. Donc en fait, il y a 4 types de poupées, plus la surpuissante, mais en fait, il en existe plus que 4, puisque selon avec quel sort élémentaire vous avez invoqué votre poupée, il y aura quelques petites utilités pour booster justement les effets des poupées. Et évidemment, la gonflable, vous la mettez, enfin la surpuissante, vous la mettez pour réunir toutes les poupées en une seule sur le terrain, toutes les poupées que vous avez sur le terrain en une seule, parce que vous ne pouvez contrôler qu'une seule poupée de chaque type. Ça c'est pour les poupées, mais les graines, elles peuvent servir aussi à autre chose, c'est-à-dire que vous balancez une graine pour un point de la fou, et si vous réutilisez le sort graine, sur la graine, ça fait un arbre, qui est invisible. Pourquoi il ne veut pas me le montrer ? Oh, bon c'est un petit bug visuel, mais normalement il devrait avoir un arbre. Hop, je vais le faire ici pour voir. Voilà, il y a un petit arbre, et en gros cet arbre à quoi il sert ? Eh bien, en gros il ne fait rien. Il a 20% de vos points de vie max en points de vie, il a vos résistances, et il ne bouge pas, il est stabilisé, c'est juste un obstacle. Et cet obstacle il sert à quoi ? Eh bien tout simplement, en fin de tour, la sadida, ça va lui permettre de régénérer plus de points de la fou, c'est-à-dire que la sadida de base, peut régénérer un point de la fou de manière passive, et elle va générer un point de la fou supplémentaire, en fonction du nombre d'arbres qu'il y a sur le terrain. Vous pouvez avoir maximum deux arbres, donc forcément, vous pouvez régénérer jusqu'à trois points de la fou, par fin de tour. Alors cet arbre, il ne fait pas grand chose, mais ce n'est pas pour autant qu'il peut être totalement inutile. Si vous mettez en retrait du terrain, évidemment ça va vous permettre de régénérer pas mal de points de la fou sur la sadida, mais si vous faites l'effort de le jouer un peu en avant, ça peut vous permettre d'avoir un obstacle très utile, par exemple si vous voulez jouer avec les dopous du zobal, avoir une sorte de paratonnerre pour proc l'éclair obscur, ça peut être très très cool. Il y a énormément d'options qui peut être intéressante à utiliser avec l'arbre pour faire des dégâts, que ce soit avec du rédirection, des dégâts de poussée, etc. Et vous pouvez d'ailleurs aussi, si vous voulez retirer l'arbre, et pour ça il faut réutiliser graines, j'ai pas le temps de le faire, pour ça il faut réutiliser graines sur l'arbre en question, et l'arbre va tout simplement mourir. Mais par contre vous n'allez pas récupérer vos graines. D'ailleurs aussi, une chose à savoir, c'est que vous pouvez désenvoquer vos poupées, donc là je vais invoquer une poupée, hop, voilà. Et si par exemple vous voulez désenvoquer la poupée pour qu'elle devienne en graines, parce qu'en graines justement, les mobs ne peuvent pas les attaquer, leur faire de mal, donc ça peut permettre de protéger justement un peu la capacité d'avoir des poupées sur le terrain, et bien vous refaites graines dessus, vous refaites graines dessus, et paf, elle revient en graines, et elle consomme, elle perd un niveau d'engrainé, mais en étant en graines, en fin de tour, et justement elle récupère deux points d'engrainé en fin de tour. Donc bon, finalement, ça permet de conserver un peu les poupées, parce que si les poupées elles meurent, elles ne redeviennent pas en graines. Cela dit, les poupées peuvent aussi, si vous le voulez, revenir d'elles-mêmes en forme graines. Par exemple ici, je peux faire le sort agacement, et si par exemple j'ai envie que ça se retransforme en graines, et bien paf, je refais ça, et je redeviens une graine, je perds un niveau d'engrainé, et puis basta, quoi, c'est tout. Donc ça permet vraiment de... Donc les graines sont... En fait, ça permet vraiment de protéger un peu ces poupées, ce qui est plutôt cool, parce que la vérité, c'est qu'il y a certains gens qui râlent déjà sur le forum, comme quoi, oui, mais vous savez, les poupées, elles se font vite wipe à Ostasis, mais là vous pouvez protéger vos poupées, en leur transformant en graines, tout simplement. Et vous pouvez du coup aller jusqu'à 6 invocations max, que ça soit en termes de graines, donc 2 arbres, 1 poupée de chaque type, et maximum 6 invocations en termes de graines, d'arbres et de poupées, tout simplement. Et là vous me dites, ouais mais du coup, est-ce qu'on peut toujours avoir un sadida qui joue sans poupées, parce que moi j'ai pas envie de jouer les poupées, et j'ai envie d'avoir le sadida comme il était avant, parce que c'est beaucoup plus simple pour mettre des bonus sur mes alliés, les protéger, mettre du shield, etc. Et bien en fait, il faut savoir que c'est en fait toujours possible, c'est-à-dire que si on regarde un peu les sorts élémentaires qu'on a disponibles, et bien en fait, on a toujours notre bonne vieille bourrasque qui fait du bonus de dommages supplémentaires infligés sur les alliés, d'ailleurs en plus de ça, elle est même boostée, la bourrasque, puisque avant en fait, le bonus de dommages infligés dépendait du niveau du sort, maintenant c'est plus le cas, c'est 20% de dommages infligés supplémentaires bruts, donc à très bas level, à bas level, ça va être vraiment cool, on a toujours le comir qui sert justement à faire un peu de placement, on a toujours notre coup de roi qui fait du retrait résistance, on a toujours notre vin empoisonné qui retire des dommages infligés pour justement tanker un petit peu plus, on a toujours, on a plus notre relamboisé, le relamboisé, il est modifié pour que ça soit un sort de dommage poison qui est d'ailleurs très très intéressant, mais il est remplacé par toxine à la place, qui fait exactement la même chose que le passif toxine inoffensif qu'on avait, qu'on a sur l'officiel actuellement, 1.82, sauf que là, elle peut aussi en plus retirer des résistances, et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais maintenant, la vaude roule ne redirige plus les dégâts, mais maintenant, elle retire des résistances à une cible auquel elle est liée, tant qu'elle est en vie, donc ça fait que la toxine peut retirer des résistances à un ennemi, on a le coup de froid qui peut retirer encore des résistances à un ennemi, plus, qu'est-ce que je dis, plus la vaude roule qui retire des résistances, bref, il y a énormément de moyens de retirer des résistances maintenant avec la salida, encore plus efficace qu'avant, c'est une dinguerie, et on a toujours le truc toxine inoffensif, évidemment, qui rajoute des résistances et qui soigne pendant deux tours, ça, ça ne change pas, pareil aussi pour ronces et engrais qui donne du shield et qui retire des PM pour engrais, par exemple, on a toujours notre bonne vieille de l'arme de Sadida qui fait du soin, pareil pour Gadou, le rouille, etc. Même, le drainage n'a pas énormément changé, d'ailleurs, le rouille a été un peu modifié, je trouve que le sort est beaucoup plus fluide qu'avant parce qu'avant, en fait, si vous les soignez, il fallait cibler un allié et pour faire des dommages, il fallait faire cibler un ennemi, là, en fait, quel que soit, que ce soit un allié ou un ennemi qui est sur la case centrale, ça fait du soin sur vos alliés et ça fait des dommages sur les ennemis donc ça, c'est vraiment très très cool, je crois que je vais même le changer contre Gadou dans mes decks de sort plus tard. Donc, en fait, vous voyez que finalement, la Sadida, elle fait exactement la même chose qu'avant mais, en réalité, elle fait la même chose qu'avant mais en mieux, en fait, parce que, imaginons par exemple, comme je disais, si vous faites l'effort de jouer avec les poupées, vous pouvez jouer votre Sadida comme avant mais si vous faites l'effort de jouer les poupées quand il le faut, et bien, vous pouvez être encore plus performant que ce que vous êtes actuellement en termes de support sur les serveurs officiels. Par exemple, si j'ai envie de booster à balle mes alliés, je peux faire deux bourrasques par exemple mais, je peux aller encore plus loin parce que si je fais, j'invoque une gonflable avec l'alarme de Sadida, lorsque la gonflable va soigner les deux DPT que j'ai ciblés avec bourrasques, et bien, ça va donner encore un bonus de dommages supplémentaires donc ça va faire 35% de dommages infligés supplémentaires que peut donner le Sadida, c'est juste une dinguerie. En plus de ça, on a le coup de froid aussi qui va retirer des résistances comme avant, sauf qu'en plus de ça, si vous invoquez la goulue avec, et bien, la goulue, elle va être capable non pas que simplement faire des dégâts mais aussi, elle va être capable de faire aussi des retraits résistances. Donc, vous pouvez invoquer une goulue qui va retirer des résistances à droite, à gauche et après, vous pouvez la supprimer si vous voulez justement la protéger un peu parce que même si elle n'est pas là, et bien, le coup de froid qu'elle a appliqué la goulue continue à tourner donc ça, c'est encore très très fort. En plus de la voodoule qui retire 150 de résistances en un sort, ça, c'est vraiment très très fort et on a même des trucs qui sont encore plus pétés qu'avant, ne serait-ce que herbe folle. Alors, herbe folle, avant, si vous vous souvenez, c'était toujours 2PM, ça retirait toujours autant de... enfin, ça coûtait 2PA, ça a retiré autant de PM, mais c'était un truc en zone, tout simple, mais qui avait des conditions de relance qui étaient extrêmement chaudes. Là, maintenant, on est sur une utilisation par cible et deux par tour et c'est que c'est en monocible. C'est en monocible, donc vous pouvez le lancer sur un ennemi, ça va retirer 4PM, ça va jusqu'à 4PM, ça dépend évidemment de votre volonté, mais bon, ça va retirer, allez, max 3PM selon votre volonté. Et du coup, si vous faites ça, c'est en monocible que ça se fait. Par contre, si vous le lancez sur une graine ou une poupée, ça va balancer le sort en zone, donc en fait, ça va créer une zone croix de une case, donc du coup, vous allez pouvoir faire très facilement des retraits de PM à balle, parce que vous pouvez faire 2 fois par tour, donc vous pouvez cibler un ennemi qui est en face de vous, plus en cibler une graine après qui est en face de l'ennemi en question, parce que les graines ne bloquent pas la ligne de vie en plus, c'est une dingue vie. Et en plus de ça, si vous faites sur une graine, ça va invoquer une sacrifiée, donc que vous allez faire péter dans votre tour, durant son tour, mais si la sacrifiée explose, cette fois-ci, elle va encore plus faire du retrait PM, donc vous pouvez faire double retrait PM avec Herbe Folle durant votre tour, en plus de la sacrifiée qui explose et qui fait du retrait PM, c'est juste une folie, donc vraiment, c'est le sadida qu'on a avant, qu'on a actuellement, mais en beaucoup mieux, parce que si vous faites vraiment l'effort de jouer avec les graines, de jouer avec les poupées, jouer avec les arbres et tout, on a vraiment des outils pour donner du shield, du soin, du retrait Rez et du boost qui est juste phénoménal. Et même maintenant, j'ai envie de dire que même sur l'aspect support, c'est excellent, mais même sur l'aspect DPT poison, c'est aussi hyper efficace et je vais vous montrer comment. D'ailleurs, il y a certains qui disaient oui, mais moi, si je veux jouer ma sadida DPT que je dépends trop des poupées, c'est pas intéressant parce que j'ai qu'un type de poupée que je peux avoir sur le terrain et en plus de ça, nanani nana, elles sont pas très tanky et pour faire des trucs offensifs, il n'y a que la sacrifiée et la goulue pour faire des dégâts. Et je suis pas d'accord avec ça parce qu'en réalité, il y a une autre poupée ink dont on pense pas qui est ultra efficace pour jouer DPT sur la bêta, c'est la folle. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, on va lancer déjà le petit putsch pour hop, à 0% comme ça. Donc, le but là, ça va être de jouer par exemple avec les poisons parce que la folle, vous allez voir qu'elle va comboter avec un combo de poisons qui est ultra intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais une petite graine ici que je crée la folle avec la bourrasque. Ce qui est intéressant, c'est qu'en créant la folle avec la bourrasque, ça va faire des dégâts de zone donc je pourrais utiliser le sort de la folle deux fois sur la même cible. Je mets un petit relamboisé pour qu'il fasse des tics de dommages supplémentaires lorsqu'il y a du poison. Je mets le vin empoisonné. Je mets la petite toxine. Je peux combléter avec une petite voodoule pour baisser les résistances. Donc là, on est à moins 200 de résistances sur une cible et vous allez voir que là, avec la folle, hop, je décale la voodoule pour la protéger et là, avec la folle, je peux faire tac, tac et avec le retrait que je vais faire, là, je vais faire un maximum de dégâts. Pourquoi ? Parce qu'avec le sort vent empoisonné, ça va faire des dégâts de poison si je fais du retrait PA, PM ou PO et en fait, comme je fais à la fois du retrait PA et du retrait... Enfin, du retrait PM et du retrait PO avec le vent empoisonné, ça va activer deux fois le tic de dommage de vent empoisonné plus le tic de dommage que j'ai fait avec relamboisé qui s'active à chaque fois que j'active un poison plus le poison de la toxine. Donc déjà, le premier tour, on fait énormément de dommages et en plus, on a retiré énormément de résistance. Donc on peut encore aller plus loin parce qu'au tour 2, je peux invoquer PAF la surpuissante. Je réinvoque une folle. Je mets un autre relamboisé ailleurs si je veux parce que relamboisé dure deux tours. Et ensuite, je peux compléter encore avec une toxine. Et là, en fait, ça va être encore pire parce que là, je peux à la fois faire deux fois la folle ici. Alors des fois, quand le retrait PMPO ne marche pas, bon, ça ne déclenche pas le truc malheureusement. Donc il faut vraiment jouer avec un peu de volonté, c'est sûr. Mais là, la deuxième gonflable, elle va faire pareil, deux fois le même sort. PAF 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 Et ça fait des lignes de sort en boucle et je termine le tour. Quand il va commencer, il va avoir en plus la toxine qui va se déclencher avec le relamboisé. Enfin vraiment, on peut aller très très loin. Et donc du coup, rien qu'avec la folle et la surpuissante, vous voyez qu'on peut faire de gros dommages de poison. En plus de ça, la Savida Poison, elle peut comboter avec un Lujina qu'avec ses retraits PM. Elle peut comboter avec la SRAM et ses retraits PA. Elle peut comboter avec le Xelor et ses retraits PA. Bref, elle peut comboter avec quasiment toutes les classes de DPT qui peut faire du retrait que ce soit PA, PM, PO. C'est vraiment ultra fort. Et après, bien évidemment, on peut avoir à côté, à droite, à gauche, par exemple, hop, je remets un vent, je remets le relant. Et je peux avoir par exemple des graines à droite, à gauche pour préparer l'arrivée des goulues, par exemple. Là, je fais les coups, je fais tranquille mes sorts de zone. Et en plus, ça marche en zone, les dégâts que ça fait en poison, c'est juste une dinguerie. Et par exemple, oh bah, je me déplace encore la Voodoole. Par exemple, ici, et je peux invoquer par exemple avec Rons, une sacrifiée qui va faire de lourds, 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 lourds de mages. Hop, par exemple ici, tac. Je peux même invoquer une goulue. Est-ce que j'ai un truc pour invoquer la goulue dessus ? Mais vous avez compris que vous pouvez en même carrément invoquer la goulue. Ouais, j'ai pas mis le truc pour la goulue. Bon, c'est pas grave. Mais la ronce, même la ronce, pour invoquer la sacrifiée, ça va faire énormément de dégâts parce que la sacrifiée, elle va avoir du coup, lorsque vous l'invoquez avec la ronce, c'est dommage de sacrifier. Elle va être encore plus puissante. Donc là, je fais du 13 000 parce que je fais des dégâts avec la sacrifiée. Là, je fais des lignes de dommage en vêtue en voilà. Tac, je refais la même chose. Et là, à côté, je prépare tranquillement mes graines pour faire des goulues. Une goulue qui va venir taper et une sacrifiée que je mettrais plutôt sur le centre de la map pour justement faire une grosse explosion. Donc il y a vraiment des options de dépéter avec les poupées et le poison qui sont quand même intéressantes et je trouve que je trouve ça vraiment dommage que les gens n'ont pas capté ça sur le forum et qu'ils ont déjà râlé en mode « Oui, mais les poupées, les poupées, elles vont se faire défoncer. » En vrai, si vous avez peur pour vos poupées, à un moment donné, vous faites quoi ? Vous faites en grainement et puis elle revient en graines et puis vous les protégez un peu, c'est tout, ça arrive. Et en plus de ça, votre sadida peut faire du shield. Donc vous avez de tout pour aussi protéger vos poupées en fait. Donc vraiment, les poupées, vraiment, même le sadida des pétés, j'hésite à essayer de jouer ça en bas level pour le fun avec un lujinac parce que ça a l'air extrêmement marrant et extrêmement efficace se comboter avec des persos qui font du retrait PA, PM et PO. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié une poupée, c'est vrai. Il y a une cinquième poupée, en réalité, il y a aussi la gonflable, la bloqueuse qui va être invoquée avec Komir par exemple et qui va servir comme son indice de tank parce qu'elle va avoir de grosses résistances, elle va pouvoir attirer ses cibles au corps à corps pour les déplacer un peu avec Komir. Donc même avec Komir, on a encore plus d'options de déplacement qu'avant, c'est une dinguerie. Avec quoi on peut aussi invoquer la bloqueuse ? Oui, avec Gadul aussi on peut invoquer la bloqueuse mais cette fois-ci, en fait, elle retire aussi des PM maintenant la bloqueuse si vous l'invoquez avec Gadul. Bref, c'est incroyable. Preuve que la Sadida, vous pouvez toujours jouer votre Sadida comme avant mais si vous faites l'effort de chercher un peu plus loin que le bout de votre nez avec les poupées, vous pouvez vraiment, vraiment aller très très loin en termes de support, de retrait PM, de retrait résistance etc. Donc du coup, vous avez peut-être déjà compris un peu c'est quoi mon verdict sur la Sadida actuellement sur la bêta, c'est que j'en suis extrêmement contente. On garde vraiment cet aspect de support, couteau suisse, très facile à utiliser qu'on a actuellement depuis des années sur la Sadida, tout en apportant une complexité supplémentaire si on fait l'effort de jouer les poupées avec les possibilités maintenant de vraiment comboter avec le mode poison avec les poupées pour vraiment avoir des vraies options offensives avec la Sadida et pour le moment de ce que j'en vois en fait, je suis très content je pensais sincèrement que cette année je devrais re-roll ma Sadida pour changer parce que ça serait jouer trop sur les poupées mais en réalité en fait, les poupées elles marchent vraiment très très bien avec les sorts qu'on a déjà de base sur la Sadida et comment ils l'ont intégré je trouve que ça marche super bien vraiment je trouve que ça marche super bien parce qu'on garde vraiment le côté le côté support mais les poupées apportent du plus plutôt qu'une contrainte et juste là ce que j'ai à faire c'est attendre les passifs voir ce que ça donne alors très certainement qu'ils vont faire des passifs un peu à la mode de Sadida solitaire comme on avait pour essayer de jouer pour ceux qui veulent vraiment jouer sans poupée peut-être qu'on a aussi des passifs pour booster la branche R et ses dégâts indirects aussi parce que vraiment c'est l'un des moyens de DPT les plus intéressants qu'on peut avoir sur la Sadida parce que ça convoque à la fois les dégâts du Sadida et les dégâts des poupées et peut-être aussi un peu du soin ou du shield on verra bien mais en tout cas de ce qu'on a de base en fait je suis très très content et après il n'y a plus qu'à voir ce que va donner les passifs pour encore améliorer la classe parce que même là je pourrais jouer très bien sans passifs et jouer avec des médecines des médecines je pourrais très bien jouer avec motivation médecine évasion et inspiration ça ne me dérangerait vraiment pas ça ne me dérangerait vraiment pas alors peut-être que j'aurai un petit peu moins de soin parce que je n'aurai pas de Sadida solitaire comme sur le serveur officiel sur les serveurs officiels actuellement mais je pourrais très bien jouer ma Sadida comme ça et m'en faire des passifs parce que vraiment là je suis vraiment très très content de pour l'instant qu'est-ce qu'ils ont fait avec les sorts et voilà c'est tout pour cette petite vidéo alors je dirais pas qu'elle a été faite à l'arrache mais disons que c'était fait un peu dans l'imprévu parce que je tenais à en parler parce que j'étais très content de ça et je voulais vraiment vous partager mon engouement pour cette refonte et en tout cas si la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé tout ce que j'ai raconté n'hésitez pas à la partager commenter et à vous abonner aussi pour n'arrêter des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que le TikTok le Twitter et le Discord qui sont les liens sont dans la description donc comme ça si vous voulez discuter un peu plus du Salida ben passez par le Discord et les canaux dédiés et nous on se retrouve cette semaine pour une autre vidéo sur Wakfu mais je vous en dis pas plus allez c'était Shiranui à bientôt allez bisous bisous